bonsoir bienvenue à l'atelier librairie le livre voyageurs animé par fabienne roch et moi-même bruno lalonde nous sommes à montréal le 18 novembre 2022 ce matin ma cousine la seule cousine avec qui j'ai des relations en fait en fait la seule personne avec qui j'ai des relations dans avec les membres de ma famille lalonde m'a informé que mon père était décédé le 6 août 2022 ni son actuelle épouse ni ma demi-sœur a cru bon de m'informer du décès de mon père je n'entrerai pas ici dans leurs raisons ce n'est pas à moi de les dévoiler ou pas est-ce que je les sais je ne sais trop mais assurément lorsque les fées se sont penchées sur mon berceau les cartes familiales n'étaient pas des plus les plus probantes j'ai eu d'autres cartes pendant j'ai reçu d'autres possibilités dans la vie mais celle-ci c'était pas extraordinaire alors donc mon père est mort le 6 août 2022 j'ai appris son décès hier le 17 novembre par cette tante qui voulait savoir si je savais quelque chose car alors les frères et les épouses des frères de mon père ont laissé un nombre considérable de messages sur le répondeur de Robert et de sa compagne ils n'ont jamais donné suite ils n'ont jamais répondu et pour cause dans le cas de mon père j'ai cette impression peut-être que je me trompe que la compagne de mon père n'arrive pas à encaisser le départ de mon père qui est mort de vieillesse après 86 ans d'existence sur cette terre et je vais vous parler un peu de lui et je vais vous montrer quelque chose je vais rassembler quelques-uns des souvenirs que j'ai sur mon père et à l'instar de ma mère mon deuil je vais le vivre sur les réseaux c'est étonnant comme expérience car ma mère n'avait voulu n'avait voulu aucune démonstration et ce désir qu'elle avait exprimé avec beaucoup d'opiniâtreté et peut-être avec un soupçon de cruauté qui ont laissé méduser ces nombreux amis et sans doute je pense que j'ai dû être jugé assez négativement ayant respecté intégralement les volontés de ma mère des volontés des volontés qu'il faut bien le dire manquaient à mon sens de générosité il me coûte de le dire mais c'est un peu ça on ne meurt on ne meurt pas que pour soi je comprends que notre mort en fait notre mort ne nous appartient pas c'est pour les autres que nous mourons c'est pour les autres que nous sommes morts et à mon sens il faut beaucoup de factuité et de présomption et peut-être une trop bonne opinion de soi-même pour juger que notre mort soit dérobée au regard d'autrui je vais vous montrer quelques livres et je vais vous raconter une toute petite histoire assez troublante le premier livre je vais vous montrer le premier livre de mon père et d'ailleurs en note de bas d'écran je vais repartager une vidéo commise le 8 février 2018 où nous nous étions rassemblés quelques-uns des amis de mon père Pierre Cadieux qui devait y être Pierre Cadieux qui est également un métis qui devait y être n'a pas pu y être et Pierre est mort l'année suivante et d'ailleurs Pierre Cadieux qui est un poète a fondé avec avec mon père au milieu des années au début des années 70 le parti poétique et dans ce dans ce de ce parti est né un petit recueil de poésie où on retrouve un poème inédit de René Lévesque l'ancien premier ministre du Québec c'est un peu étonnant mais bon au Québec tout le monde est un peu poète à ses heures une manière peut-être d'échapper à une forme de de comment dirais-je de désespoir peut-être et donc mon père son premier livre ailleurs est ici que je vous montre à l'écran a été publié aux éditions de L'Arc maison d'édition fondée et animée par Gilles Vigneault je ne sais pas si mon père était très très proche de Gilles Vigneault ce qui m'étonnerait mais assurément il l'a connu et très étonnamment cet exemplaire que mon ami l'ami Georges Rabhi je vous ai parlé à quelques reprises j'ai fait des vidéos aussi avec Georges on le voit dans son appartement encombré de livres Georges Rabhi avait trouvé Georges Rabhi c'est c'est quelqu'un qui écumait les librairies les vides greniers qu'on appelle au Québec les ventes de garage les encans et il était un bon chercheur et il faisait de belles découvertes Georges Rabhi a fréquenté mon père pendant 10 ans et il a fait un article il avait écrit un article au début des années 70 70 71 consacré à mon père et à trois autres poètes dont Gilbert Langevin qui a été également l'éditeur de mon père mais ça je raconte sans doute tout ça dans la fameuse soirée hommage du 8 février 2018 soirée hommage mon père n'y participait pas mon père refusait obstinément de quitter sa cabane alors donc ce livre ailleurs est-il il l'avait trouvé dans une vente de garage et c'est très troublant parce que il est daté du 14 mars 1977 et il est autographié à ma soeur pour Sylvie ma fille aussi belle que le jour qui naît je t'embrasse Bob alors comment ce livre s'est retrouvé dans une vente de garage dans un vide grenier sans doute à la fin des années 70 notre vie familiale avec ma mère a été assez chaotique je ne rentrerai pas ici dans les détails mais ma mère est partie vivre en Angleterre et elle a d'une certaine manière tout laissé en plan et sans doute peut-être le concierge de l'immeuble dans lequel nous vivions et bien ont disposé d'un certain nombre d'objets meubles, livres, souvenirs qui ont été simplement dispersés et l'ami Rabhi a trouvé comme il le connaissait a retrouvé ce livre et lui-même était étonné de retrouver un livre qui avait été autographié à ma soeur et il va sans dire il m'a offert le livre en question c'est assez troublant et mon père aussi a fait ses beaux-arts d'ailleurs je vais vous montrer une de ses toiles a fait ses beaux-arts et il a été co-chambreur avec un artiste très important au Québec très important et très populaire qui est à la fois chanteur, humoriste et artiste peintre texte le corps et un des plus livres les plus récents que mon père a publié dans sa petite maison d'édition les éditions du sol c'est texte le corps qui avait fait la le dessin de la page couverture texte le corps qui est également un métis c'est une espèce de confrérie des métis des québécois avec une peut-être lointaine ascendance autochtone mais dont la part de la culture autochtone a été important dans leur processus de création alors donc il a fait ses beaux-arts également il a côtoyé un autre peintre qui a été connu en son temps Germain Perron quand Plume, Plume la Traverse le chansonnier Plume la Traverse a fait son a lancé son premier disque de la Sainte Trinité si je ne m'abuse avec le Docteur Landry toujours au début des années 70 il y a un très très long envoi de tous les gens qu'il remercie et mon père est du nombre j'ai adoré Plume j'ai adoré Plume mais c'est plus tard que j'ai lorsque j'ai eu l'album entre les mains j'ai constaté que mon père figurait dans la liste des gens qu'il remerciait Maurice Sauvé aussi un ancien colonel de l'armée a qui a ramené la dépouille de mon oncle qui était qui est mort non pas au combat mais qui est mort en service mon oncle qui était un militaire un casque bleu et qui a ramené la dépouille ça a été l'objet d'une chicane interprovinciale et c'est ce colonel à la retraite qui était en fait qui était sans doute pas à la retraite à ce moment-là qui avait ramené par train la dépouille du plus jeune frère frère de la fratrie de la langue alors je vous disais mon père était artiste peintre aussi un peintre d'une bonne tenue je dirais je vais vous montrer et je vais vous montrer un de ces tableaux alors le titre c'est fin d'été j'ai quelques tableaux comme ça de mon père et le sachant dans une gêne extrême nous étions Fabienne et moi porté acquéreur de ce tableau je sais que mon père était extrêmement pauvre et je sais avec une absolue certitude que lorsque ces biens seront dispersés ou et bien je n'aurai absolument rien de mon père rien rien pas le moindre tableau pas le moindre livre je vais vous montrer ici deux autres livres celui-ci rafale de braise avec publié aux éditions Atis la maison d'édition de Gilbert Langevin dans lequel dans lequel catalogue on retrouvait entre autres Olivier Marchand qui a publié avec Gaston Miron 200 le premier titre de la collection l'hexagone André Major Georges Dord qui qui est devenu un chansonnier et qui a écrit l'une je vais vous mettre ça au centre de bas d'écran Georges Dord qui a composé la Manique lors de la construction des grands barrages hydroélectriques des travailleurs étaient mobilisés dans le Grand Nord québécois Claude Laurier Claude Laurier le pseudonyme de la femme de mon père Jacques Renault et Parcel Bélanger Celui-ci Incantation publié aux éditions du sol parce que ce qui arrive aussi les auteurs même si certains d'entre eux réussissent à être publiés dans des maisons d'édition d'une certaine importance le monde de l'édition c'est comme le monde de la vie il y a des arbres qui tombent et il y a des nouvelles pousses qui apparaissent dans une forêt parfois clairsemée et parfois trop touffue trop dense et que les vieux arbres doivent tomber pour permettre à d'autres arbres de pousser d'exister il y en va de même dans le monde de la création ça peut être assez navrant parce que il y a peut-être des artistes qui au fond vont donner ce qu'ils ont de mieux à 70 ans mais la nécessité de les nécessités de l'existence font que il faut que les les nouvelles pousses puissent apparaître pour que le cycle de la vie puisse se poursuivre et mon père même s'il ne pouvait plus être publié et bien souhaitait quand même continuer d'écrire et il souhaitait quand même offrir sa sa création très très modestement personnellement peut-être à cause de mon père je n'ai jamais eu de mépris pour les auto-publications je pense que le désir de création est parfois si si puissant si irrépressible qu'il ne faut pas il ne faut pas le le museler il ne faut pas l'attacher il ne faut pas le retenir il faut prendre des moyens pour que la parole ou l'oeuvre soit vue ou entendue je ne vous cacherai pas que j'éprouve une grande tristesse j'ai perdu mes deux parents à 70 jours de distance les deux de manière assez terrible je vous ai narré dans le détail les derniers moments de ma mère et quant à mon père et bien je je ne sais rien mais d'apprendre trois mois et demi plus tard son décès quelque chose on en conviendra d'assez monstrueux il y a quelques années on a au troisième trimestre 2017 j'ai publié dans ma dans ma cabane d'édition un livre de mon père que je vais vous montrer j'ai dû vous en parler alors avec un tableau alors ce qu'on y trouve en quatrième de couverture dans un style poétique où les personnages s'expriment en images et en paraboles qui suscitent interrogations et réflexions le poète Robert Lalonde nous présente un roman surréaliste mettant en scène Diego Lamouche jeune métisse de 16 ans qui rêve de devenir chaman cette quête mènera notre jeune héros à Mamamoui près de Maniwaki et dans la forêt résidence millénaire de ses ancêtres Diego y côtoiera des personnages intrigants et haut en couleur des chamanes et des esprits qui parfois semeront des embûches parfois répondront à ces questions c'est dans la découverte de la richesse culturelle et de la sagesse de ses ancêtres indiens qu'il trouvera sa vérité et entendra finalement la voix de Wakatanka le grand esprit et le nom du tableau tenez je m'approche c'est l'oiseau tonnerre Robert Lalonde est né en 1936 à Sudbury artiste et intellectuel il est poète ethnologue folkloriste et peintre son premier livre a été publié en 1967 sous l'égide de Gilles Vigneault suivront plusieurs recueils de poésie éditées chez Atis la maison d'édition de Gilbert Langevin le méac l'aurore et les éditions du sol il a également participé à la mythique nuit de poésie de 1970 chronique de la nuit de la poésie 1970 son récit s'inspire de nombreux voyages qu'il a effectués dans les réserves amérindiennes bordant les grands lacs ainsi que dans celles des régions de l'Abitibi et de Joliette je vous cacherai pas je suis extrêmement bouleversé et ça a été une sorte de rendez-vous manqué avec mon père et moi mon père ayant été quasiment pratiquement tout le temps absent de ma vie mais j'ai su et compris très tôt enfant qu'il était poète et pour un jeune garçon avoir un père absent et poète c'est comme si c'était un redoublement de l'absence il aurait été héros ça n'aurait pas été davantage plus éblouissant alors très tôt je me suis fait une très très haute idée des poètes très 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 tôt pour moi les les poètes étaient presque des êtres surnaturels et très tôt grâce aux chansons de de Robert Charlebois j'ai découvert la poésie sensation de Rimbaud qui est que je vais mettre aussi en note de bas d'écran qui est une magnifique chanson qui était d'abord un magnifique poème mis en musique de manière à mon avis magistrale et très tôt j'ai su que Rimbaud également avait écrit d'autres poèmes j'ai pour Rimbaud une affection toute particulière et c'est peut-être en deuxième année que j'ai j'ai été foudroyé par la lecture de son poème Le Dormeur du Val et j'ai j'ai fait le lien entre sensation et le fait que mon père était poète mon père appartenait donc mon père appartenait donc à cet univers mythique des poètes des chamanes de ces êtres hors du commun hors du commun d'autant plus qu'il n'était pas là autrement que sous la forme de livres que ma grand-mère maternelle conservait dans un des tiroirs de la cuisine sur l'Ontario et lorsque mon père me manquait trop enfant il m'arrivait de de prendre ces recueils et de les déposer sur la table de la cuisine et de les ben de les admirer comme des objets magiques sans doute mon amour des livres remonte à très 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 loin peut-être même une sorte de blessure originelle au fond n'est-ce pas là le cas de tous ceux qui aiment immodérément j'ai compris très tard aussi pas trop tard mais très tard que c'était plus important d'aimer que d'être aimé car aimer c'est un principe actif être aimé c'est passif c'est un don qu'on reçoit donner c'est plus important que recevoir et si on observe un peu partout autour de nous nous avons affaire à beaucoup de gens qui sont en manque de recevoir et qui sont tellement en manque de dons qu'ils n'offrent rien au monde si vous pouvez comprendre la nécessité de donner peut-être en retour il recevrait beaucoup beaucoup de grâces en tout cas peut-être recevrait-il l'apaisement la plénitude le deuil de ma mère n'était pas terminé un deuil c'est pas c'est pas quelque chose on sait quand ça commence on ne sait jamais quand ça se termine eh bien celui de mon père vient de se greffer à celui de ma mère et et comme en plus ça va être encore un autre deuil impossible un autre deuil qui ne se fera pas de manière sereine il faudra que j'appuise en moi-même les ressources nécessaires ce recueil son dernier livre au fond c'est moi qui l'ai publié dans cette petite maison d'édition la compagnia numéro je peux vous confier que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment aimé le texte de mon père c'est que mon père a travaillé fort il avait à ce moment-là dépassé les 80 ans et il avait travaillé fort pour ce dernier livre peut-être en quelque sorte un livre testamentaire mais au fond ça avait assez peu d'importance que le livre soit bon ou pas c'était un de publier mon père suite à tout ce que nous avions vécu de souffrance mutuelle c'était un acte chamanique c'était un acte de réparation ni pardon ni oubli acceptation acceptation inconditionnelle ni pardon ni pardon ni oubli acceptation et accepter que la vie circule accepter que le mouvement de la vie nous fasse danser nous fasse nous mouvoir nous fasse avancer nous fasse créer on risque de paraître un peu pédant et peut-être que l'ai-je déjà fait je ne m'en souviens pas je vais vous lire la préface que j'avais écrite et j'appelais ça tout simplement le mot le mot de l'éditeur on aurait pu dire le mot du fils non pas le mot du fils mais le mot du fils chaman est un roman d'aventure métis qui nous pousse hors des sentiers balisés de la raison et du sens commun on y suit sur des traces hasardeuses multiples parfois inquiétantes parfois réjouissantes les tribulations d'un tout jeune homme Diego qui aspire à la haute tâche de chaman mais l'aspirant chaman devra affronter un certain nombre d'épreuves comme autant de rites initiatiques le jeune homme sera soumis à des exigences paradoxales se réaliser lui-même individuation et s'intégrer à une société qui prise fort peu l'aspiration spirituelle et où le conformisme brise l'élan vers une existence plus haute mais qu'est-ce qu'un chaman pour devenir un intercesseur entre l'humanité souffrante dévitalisée privée de mythes sevrée de sens il lui faut acquérir une langue nouvelle cette langue-là est antérieure au lègue du langage reçu maternel héritage commun c'est une langue sans mots sans images c'est la langue de l'origine on accède à ce lexique par l'extase le basculement l'enchantement la métamorphose ainsi la prise de contact se fait avec les esprits animaux l'esprit de l'air du tonnerre l'esprit de la terre de l'eau l'esprit du végétal du minéral commence alors pour l'initié la capacité d'atteindre pour lui et pour autrui la vision la guérison l'apaisement et la sagesse le lecteur qui s'aventurera dans ce roman touffu échevelé trouvera en annexe une imposante bibliographie cette bibliographie est d'une très grande richesse mais surtout elle témoigne de la difficulté de synthétiser une culture métisse à la fois orale contes légendes et réceptrices également de la tradition écrite occidentale à cela s'ajoute un autre élément le substrat religieux et imaginaire des premiers colons français qui ont intégré dans cet inconscient collectif naissant ce grand autre la figure de l'amérindien je demeure je demeure convaincu que l'animisme est la religion cachée inavouée inavouable des Québécois en gardant cela à l'esprit on s'étonnera moins de la rapidité avec laquelle la catholicité s'est dissipée du moins dans ses manifestations les plus visibles ce fait demeure la magie le paganisme le syncrétisme l'animisme en un mot occupe une place fondatrice dans l'imaginaire collectif mais qu'est-ce qu'un chaman métisse j'ai glissé trop rapidement sur la question de la langue écrite le chaman métisse outre la langue des origines qui est la sienne utilise la langue écrite nous sommes peut-être pas si loin de cette situation que décrit Ricardo Pazero dans son éloge de l'analphabétisme à l'usage des faux lettrés lorsque je le cite l'inca Attaualpa reçut une lettre du conquistador Almagro il secoue le papier pour en obtenir des sons à ses yeux l'endroit de la feuille représente un grouillement de fourmis le revers, l'empreinte de pattes d'oiseaux sur des rives boueuses à Cajamarca Pizarro lui offre une Bible Attaualpa l'ouvre veut en tirer de la musique en vain furieux il la jette par terre il piétine souille les écritures l'escorte de Pizarro charge massacre les indiens on aura compris que le chaman métis a ajouté dans son carquois nécessité historique oblige une grammaire un dictionnaire et les signes qui sont inscrits sur le papier dorénavant grouillent de sens et que les pattes d'oiseaux ne sont plus obscures dans leur expression elles sont pleines de signification et visent à provoquer l'éveil la révélation en route donc avancez-vous dans ce roman éventuellement foissonant bruissant poétique comme l'explorateur retrouvant ce savoir paléolithique où les plus petits cailloux recèlent la jeunesse du monde où le moindre grain de sable fossilisé incrusté dans le calcaire est un artefact du cosmos séminal retrouvé avec Diego l'alphabète de l'essentiel un dernier mot enfin il me faut vous confier que la publication de cet ouvrage est un moment très émouvant et important pour moi car l'auteur Robert Lalonde est mon père je présume aussi que c'est un moment fort pour lui pour moi c'est un moment fort il éclaire et balaie des décennies de souffrance intergénérationnelle il y a des mots comme ça qui passent mal de silence de tabou de quiproquo de non-dit dévastateur d'héritage empoisonné cette publication commune est en soi un geste de guérison un acte de chamanisme accompli Bruno Lalonde Montréal le 9 juillet 2017 le 9 juillet est utilisé le 10 juillet le 8 juillet le 11 juillet j'ai pas de 4 juillet – Sous-titrage FR 2021